Salut tout le monde, on est une ville d'hiver, on est la capitale, on adore ça sortir l'hiver. Cette semaine, notre vidéo-blog, c'est les pistes d'hiver, le ski de fond, les patins d'extérieur. Puis on rencontre aussi une personne qui va nous parler d'un projet spécial qui s'appelle Adventure Report. Bonjour, je m'appelle Peter, je suis le président de la piste d'hiver à Rideau. Ce que Peter nous souligne, évidemment, moi je suis biaisé, je suis sur le conseil d'administration, mais la piste d'hiver à Rideau, c'est incroyable ce que ça a créé dans notre communauté. C'est grâce à des bénévoles, notre président, Peter, on a aussi Ralston King, on a la propriétaire de Rideau Sports Center aussi qui se joint à nous. Donc, on a, grâce au don de la communauté, on a pu acheter de l'équipement. On a aussi pu avoir des fonds des gouvernements qui nous permettent d'avoir l'équipement. Alors, notre piste, c'est une piste d'hiver qui va de la rue Donald jusqu'à cette année, l'avenue Bank. On veut se rendre jusqu'à Moonies Bay. Alors, l'équipement, les bénévolats, nous permettent évidemment d'augmenter le réseau de pistes pour nous. C'est important, c'est important de sortir l'hiver, c'est important de profiter de notre ville. Puis évidemment, les points d'accès sont super avec la station du train neiger à Herdman. Ce sont des bénévoles, il n'y a personne qui se fait payer, alors vos dons sont grandement appréciés. Si vous allez sur le site web, vous allez également voir nos sponsors, nos commanditaires qui sont là, qui s'assurent qu'on peut acheter l'équipement, qu'on puisse continuer d'entretenir l'équipement. Puis évidemment, si ça vous tente de nous aider, on a toujours besoin d'aide. Alors, merci de découvrir la piste Rideau. Peter nous parlait il y a quelques instants qu'il y a plein de monde qui nous parle de la piste, mais aussi comment accessible, qu'il y avait un aîné avec des mobilités réduites qui profitait de la piste. Il y a une section de piste qui est très plate. Alors évidemment, grâce à l'équipement, c'est de l'équipement pour... Oui, on a l'équipe nordique de l'Université d'Ottawa qui s'entraîne. Oui, on a des gens qui profitent de différents segments. Mais on a aussi un vaste spectrum d'utilisateurs. Puis encore une fois, c'est gratuit, c'est dans notre communauté. Alors profitez-en. Merci pour ton beau travail Peter. Merci. On rencontre un projet spécial, Megan Kelly, qui depuis cinq ans fait un blog qui s'appelle Adventure Report. C'est vraiment quelque chose de spécial. Elle et son conjoint visitaient des différents sentiers en ville. Puis elle réalisait qu'à chaque fois, elle répétait le même segment. Donc elle se disait, il y a des familles qui vont sans doute avoir le même défi que nous, des gens qui découvrent notre région. Alors elle l'a mis sur un blog en ligne. Puis évidemment, ça a explosé. Puis les gens en profitent. Les gens aiment ça. On peut la suivre sur Instagram. On peut aller aussi à adventurereport.com. Vous voyez à l'écran. Bonjour. Moi, je m'appelle Yann. Je suis l'opérateur de la patinoire ici au parc Aniputagouk, où le centre communautaire. Yann, ça fait quatre ans que tu fais ça. Qu'est-ce qui t'a initié à dire, OK, je vais m'impliquer dans la communauté, je veux faire la patinoire extérieure? Bien déjà, comme quelqu'un qui jouait beaucoup, ça m'intéressait à vraiment un grand niveau. Et puis c'est ça qui m'a vraiment poussé à venir et à aider la patinoire. Tu aides, tu fais une grande différence. Ça fait quatre ans. Parle-nous un petit peu si tu avais une chose que tu avais besoin de plus. Bénévole? Est-ce que c'est l'équipement? C'est quoi? Certainement les bénévoles. On aime toujours ça, avoir des gens qui viennent nous aider. Ça nous donne un grand sourire quand on voit des gens juste de la communauté qui veulent aider. Puis nous, ça nous aide tellement. Pelletés, arrosés. Oui, pelletés, arrosés, tout ça. Parle-nous, ce que ça veut dire une patinoire extérieure pour toi, particulièrement dans la Côte-de-Salle? Oui, je pense que c'est important d'avoir une patinoire, certainement dans ce quartier-là à Côte-de-Salle. Ce n'est pas juste les étudiants qui viennent. Il y a beaucoup de présence de familles, des enfants qui veulent apprendre à patiner, qui ne savent pas patiner. Donc, ils viennent ici, ils apprennent avec leurs parents. Je vois ça tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas juste les étudiants, il y a des familles. Donc, je pense que cet aspect-là, c'est important. Communautaire à tous niveaux. Regarde, merci beaucoup. ... ... ...